Musique Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 quitter ton service. Et dans ce cas, que veux-tu faire? Je veux atteindre le but de mon existence, rien de plus. Ah oui, mais bon, après ça, de quoi vivras-tu? J'ai vu une part de mon traitement de côté. Oh, ça te mène à loin! Je crois bien que cela suffira aussi longtemps que je vivrai. Que veux-tu dire? Je ne réponds rien. Dans ce cas, adieu. Adieu. Il est parti? Oui. Voilà un déjeuner riche. Il va t'habiller, Yaman. Nous allons faire de longues promenades. Volontiers. Mais que voulait ton père? Est-ce qu'il s'agissait de moi? Il y a toujours. Nous avons discuté. Je vais mettre mon paletot. Non, Yaman. Tu ne devrais pas aller avec lui. Il ne va pas. Il ne va pas. Reste. Je t'en prie. Comment qu'un ami d'enfance a besoin de se confier à moi en casquilleux? Mais tu ne vois donc pas cet individu est toqué, fou, pébré. Tu vois bien? Samar aussi avait des crises qui lui tournaient de physique de temps en temps. Il n'en a que besoin que de l'œil vigilant d'un ami. Bon, que le dîner soit prêt à l'heure fixe. Au revoir. Quel dommage qu'un des puits de mine d'Oïdal n'ait pas conduit cet homme aux enfers. Jésus, pourquoi tu trouves ça? J'ai mon idée. Croyez-vous que M. Velfis a tout à fait fou? Non, il n'est pas plus fou qu'un commun des mortels, mais il a une maladie dans le corps, c'est certain. Qu'est-ce qu'il lui manque donc? Je vais vous le dire, Mme McDonnell, il est atteint d'une fièvre de probité aiguë. Une fièvre de probité aiguë? Oui. C'est une maladie, ça? Oui, c'est une maladie nationale, mais elle n'apparaît qu'à l'état sporadique. Bonsoir. Ah, le sucré, Gersbel, ça a toujours été à nous un autre malheur! Toussaint est bien étrange. Oui, oui, vous pouvez en nature. Quand je promets quelque chose, je tiens. La première douzaine sera faite lundi. Adieu. Adieu. Ils sont partis? Oui, grâce à Dieu, j'en suis un peu débarrassé. Pourquoi Papa Nettifaz encore rentré? Tu es sûre qu'il n'est pas chez Rayleigh? Non, il n'y est pas. Tout à l'heure, je suis descendu voir par l'espéril de service. Il rentrera l'instant, tu vas voir. Et son dîner va être froid. Oui, pense donc. Papa qui est toujours ponctuel au dîner. Il n'est pas rentré, tu vas voir. Oh, il pouvait venir. Il me semble si étrange maintenant. Ah, tu viens le voir aussi. Oh, Papa! Que peut-tu avoir attendu si tu savais? Tu es resté longtemps habitant, Yama? Aussi longtemps, oui. Tu vas te dîner chez Père? Non. Dans ce cas, j'attends ton dîner? Non. Laisse ça. Je ne mangerai pas maintenant. Tu ne vas pas bien, Papa? Bien. Aussi. Pas trop mal. Vous avez fait une longue promenade fatigante qui guère chez moi. Tu n'aurais pas dû le suivre, Yama. Tu n'y es pas habitué. Il y a bien des choses dans ce monde auxquelles un homme doit s'habituer. Personne n'est venu pendant mon absence? Il y a eu plein de deux amoureux. Pas de nouvelles commons? Non. Pas aujourd'hui. Tu verras qu'il y en aura demain. Il serait heureux. À partir de demain, je compte me mettre sérieusement à l'ouvrage. Demain? Mais tu oublies quel jour c'est demain? Ah oui. C'est vrai. Donc, après demain. Dorénavant, je veux tout faire moi-même. Je veux être tout seul à faire le travail. Voyons, Yama. À quoi cela servirait-il? À t'empoisonner l'existence, voilà tout. Je suffis bien au travail de photographie. Et toi, pendant ce temps, tu travailleras à ton invention. Et le canard sauvage, il est lapin. Ne me parle plus de cette niaiserie. Dorénavant, je ne remets plus les pieds au grenier. Mais papa, tu m'as promis qu'il y aura fête demain. Ah oui. C'est vrai. Donc, après demain. Monsieur le maudit canard, je vais lui tourner le cou. Oh, canard sauvage! As-tu jamais entendu une chose pareille? Fais-tu donc, papa, c'est mon canard à moi. Je l'épargne à cause de toi, Edby. Je sais que je ne devrais pas tolérer sous mon toit pas un être qui a passé dans ses mains-là. Écoute, même si c'est le coucheur que personne qui l'a offert à grand-père. Il y a certaines exigences. Comment les appellerais-je? Ah, je dirais des exigences idéales. Il y a certaines obligations dans ce monde auxquelles un homme ne peut pas se soustraire sans salir son âme. Mais pense donc, papa, le canard! Le pauvre canard sauvage! Puisque je te dis que je l'épargne à cause de toi, pas une plume de ton bras! Allons! Je te répète, on les pendurera. Il y a des devoirs à remplir encore plus grand que ceux-là. Mais il est temps que tu sortes Edby, comme tu en as l'habitude. Le jour a baissé, c'est ce qu'il te fait. Non, je ne me soucis pas de sortir en ce moment. Si, il faut sortir! Il me semble que tes paupières se ferment. Cela ne te fait pas du bien toute cette terre malsaine. Il y a une bien lourde atmosphère sous ce toit. Bon... Bon... Je... Je descends par l'escalier de service et je marche un peu dehors. Mon manteau... Mon chapeau... Ils sont dans ma chambre. Dis donc, papa! Tu ne feras pas de mal au canard sauvage pendant que je serai dehors! Par une flume de ton bras de sa tête! Toi... Et moi Edby... Nous deux... Allons, va-t'en. Gina? Oui? À partir de demain... Disons que toi, à partir d'après-demain, je désire tenir moi-même les comptes du ménage. Comment? Tu veux maintenant tenir les comptes aussi? Au moins vérifier les revenus. Mon Dieu, ce n'est pas loin à compter, ça! On ne le croirait pas. Il me semble que l'argent dure bien longtemps que tes mains. Comment ça se fait? Nous avons besoin de si peu, Edby et moi. Est-ce vrai que Père est largement payé pour son travail de copie chez M. Vell? Je ne sais pas si il est payé tant que ça. Je ne perds pas de prix de ces choses-là. Voyons. Que touche-t-il à peu près? Tu peux bien me le dire? C'est variable. Il touche à peu près ce qu'il nous coûte. Et avec ça, un peu d'argent de poche. Est-ce qu'il nous coûte? Et tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je ne pouvais pas te le dire. Cela semblait faire un tel plaisir de croire que c'est toi qui le nourrissait. Mais celui qui le nourrit, c'est M. Vell. Il y a bien de quoi, M. Vell? Faudrais-tu allumer la lampe? Et puis... On ne peut pas savoir si... C'est M. Vell. Quoi? Tu plaisantes? Enfin... Je ne sais pas. Tu pensais que... Souviens-toi que ce n'est pas moi qui procuré ce travail à grand Père. C'est Bertha quand elle est entrée dans la maison. Il me semble que ta voix trompe. Ma voix? Et maintenant aussi, je ne me trompe pas. Dis-moi, franchement à mort, que t'as-tu raconté sur moi, Gréguesse? Est-ce vrai? Est-ce possible qu'il y a eu quelque chose entre toi et Vell à l'époque où tu servais dans sa maison? Ce n'est pas vrai. Pas cette fois-là. M. Vell était après moi, ça, c'est juste. Et Mme a cru toutes sortes de choses. Alors, elle a mis tout en-dessus-dessous un bouquin d'envers, toi. Elle m'a tiré les cheveux. Elle m'a battue. Et voilà. Après ça, j'ai quitté leur service. Mais… Plus tard? Alors? Oui. Alors, je suis rentrée à la maison, comme tu sais. Ma mère n'était pas si bien que tu pensais. Elle n'a pas arrêté de m'y hésiter. À cette époque, M. Vell était veuve. Tu comprends? Mais… Alors? Voyons! Enfin… Il faut peut-être mieux que tu le saches. Il n'en a pas les mordures avant d'avoir tout ce qu'il voulait. Et c'est là, la mère de mon enfant? Comment tu peux faire une chose pareille? Oui. Je sais. Ce n'est pas bien de ma part. J'aurais dû l'avouer depuis bien longtemps. T'aurais dû me le dire tout de suite. Au moins, j'aurais su quel genre de femme t'étais. M'aurais-tu épousé tout de même, tu sais? Comment peux-tu supposer? Eh bien, voilà pourquoi je n'ai rien aux édifs. Je t'aimais tant, tu sais. Et je ne fais pourtant pas causer mon propre malheur. Et c'est là, la mère de la petite ennemie. Et ça vaut que tout ce qui m'entoure, on ne sait rien de toi, cet homme! Oh, quel beau séducteur que ce verbe! Est-ce que tu regrettes les 14 ou 15 ans que nous avons vécu ensemble? Et toi, ne regrettes-tu pas chaque jour, à chaque minute, ce tissu de mensonge que tu as filé autour de moi comme une araignée? Réponds-moi! N'as-tu pas vécu depuis de t'orturé d'un bois, c'est une romande? Mon chéri allemand, j'ai lu ma foi bien assez à faire avec la maison et la vie de tous les jours. Et jamais tu ne jettes un regard sur les fonds de ton passé? Non, je les avais presque oubliés, ces vieilles histoires, tu sais. Oh, cette insensibilité, cette dureté! Il y a là quelque chose qui me vilpune, même pas autrement! Dis-donc, quelque dalle, c'est quoi tu te serais devenu si tu n'avais pas eu une femme comme moi? Une quoi? Oui, comme il disait, plus débrouillante que toi. Et c'est vrai aussi que j'ai deux ou trois années de plus. Ce que je serais devenu? C'est que tu prenais toutes sortes de mauvais chemins quand tu m'as rencontrée. Tu ne peux pas nier que tu t'appelles ça de mauvais chemin? Tu ne sais pas ce qui se cache dans le cœur d'un homme livré aux chagrins et au désespoir. Et surtout pas un homme comme on te paie vraiment de feu! C'est bien, c'est bien. Je ne vais pas remis tout ça maintenant. Tu es devenu le meilleur des hommes dès que tu as eu ta famille et ta maison. Tu es si tranquille et si gentille chez nous à cette heure-ci. Ville et moi, Henri, ont bientôt pu nous payer quelques vêtements et de bien bonne chose. Oui, empourbé dans le mensonge. On peut dire que c'est un frein du musulier fou raisonné ici. Oui, bon, moi aussi je me trouvais bien chez moi. Ce n'était qu'une illusion. Maintenant, où trouverais-je la force de mettre en application mon invention? Peut-être mourra-t-elle avec moi. Et dans ce cas, ce sera ton passé, Gina Clare à tuer. Tu ne t'entends pas comme ça, la mort. Moi qui toute ma vie n'ai voulu que t'en vienne. Oui, je le demande. Qu'elle viendrait-il maintenant de mon rêve de père de famille? Quand j'étais là, étendue sous mon sofa, songeant à mon invention, j'avais bien le pressentiment qu'elle absorberait mes dernières forces. Le jour où le brevet de découverte me serait remis sera aussi le jour des adieux. Et mon rêve était que tu vives après moi dans l'aisance, qu'on donnera en toi la veuve de l'inventeur défunt. Je ne t'entends pas comme ça, la mort. Le bon Dieu vous préserve de vivre le jour où je serai veuve. Quelle porte! Puisque tout est fini maintenant, tout! Peu-je entrer? Oui, entre. Bien, mes chers amis. Ce n'est donc pas fait? C'est fait! C'est fait! J'ai vécu l'heure la plus amère de ma vie. Et aussi la plus pluie, n'est-ce pas? Qu'importe, tout est fini! Que Dieu vous pardonne, Monsieur Ferb! Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que tu comprends pas? Cette grande explication qui devait servir de point de départ à une nouvelle existence, une vie commune fondée sur la vérité libérée de tout mensonge. Je sais, je sais bien. Bien! Je suis intimement persuadé qu'en entrant, je serai ébloui par une lumière de transfiguration éliminant l'époux et l'épouse. Et voilà que devant moi, tout est mort, triste et sombre. Bien! Bien! Vous ne voulez pas me comprendre, madame Edgar. Pour vous, il vous faudra du temps, sans doute. Et toi, Yalmar, cette grande explication a dû t'initier à des vues plus aimées. Oui, c'est-à-dire jusqu'à un certain point. Bien au monde ne peut être comparé à la joie de pardonner à la pécheresse et de l'éluer jusqu'à soi par l'amour. Crois-tu qu'un homme puisse digérer si facilement la coupe amère que j'aime boire? Un homme ordinaire, non, c'est possible, Yalmar. Mais un homme comme toi? Oui, mais je sais, Grégers, mais tu sais bien que cela demande du temps. Yalmar, tu sais qu'il y a encore à toi beaucoup du canard sauvage. Ah bon, voilà encore le canard sauvage sur le tapis? Oui, la belle blessée à l'aide a très faite chasse de M. Verne. De M. Verne? Est-ce bien de lui que vous parlez? Oui, de lui. Et de nous autres. Qu'un diable vous emporte, tu dis? J'exprime de tout mon cœur le désir que ce charnatan rentre chez lui. Car s'il reste ici, il est bien capable de vous détruire l'un et l'autre. Bien, je vous dis que vous êtes devant vous, M. René, il y a des gens qui ne craignent pas à la destruction. Nous ne parlons pas de Yalmar pour l'instant. Mais elle aussi, en fond de son cœur, et je ne doute pas, quelque chose de loyal et honnête. Dans ce cas, vous auriez dû me laisser tranquille. Ce serait indiscret de vous demander, monsieur, ce que vous êtes venu faire ici, au juste? Bien, je vais fonder une véritable union conjugale. Ah, parce que l'union conjugale d'Yagdal ne vous paraît pas assez bien? Elle est sans doute aussi bien que beaucoup d'autres. Malheureusement, mais quand elle est une véritable union conjugale, non, elle ne l'est pas encore. Tu oublies les droits de l'idéal, Réling. Ah, mais descend, bien que mon garçon. Excusez-moi, monsieur, si je vous demande, mais combien... Mais combien de véritables unions conjugales vous avez vues dans votre vie? Là, là, combien? Je veux dire, je ne crois pas en avoir une seule. Eh bien, ni moi non plus. Mais j'en ai vu une quantité du genre opposé, et j'ai vu l'occasion d'avoir de très près les ravages qu'une telle union peut faire sur deux êtres humains. Tout le fondement moral d'un homme peut se dérober sous ses pieds, voire à l'avant. Ma foi, comme à proprement parler, je n'ai jamais été marié, je ne puis me prononcer là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que la véritable union conjugale comprend aussi l'enfant. Et quant à l'enfant, vous devez la laisser en paix. Edwigne! Ma pauvre Edwigne! Oui. Vous aurez la bonté de laisser Edwigne en dehors de tout ça. Vous êtes des adultes, vous pouvez fouiller et patauger dans vos affaires, et vous gâcher la vie et l'existence, si vous voulez. Mais, quant à l'enfant, prenez-y bien garde, sinon vous pourriez attirer un malheur sur elle. Un malheur? Oui. Ou bien, elle pourrait attirer un malheur sur elle, ou peut-être même sur quelqu'un d'autre. Comment pouvez-vous en être sûr, Edwigne? Il y a un danger imminent pour ses yeux. Il ne s'agit pas de ses yeux. Edwigne a-t-elle âge critique qu'elle pourrait commettre une bêtise. Tiens, mais c'est vrai. Pensez donc qu'elle a depuis quelque temps la mauvaise manie de jouer avec le feu à la cuisine. Elle appelle ça jouer à l'incendie. Je lui ai fait quelques fois qu'elle ne mette le feu à la maison. Eh bien, vous voyez, je m'en doutais. Comment expliquez-vous ça? L'âge est grand, mon âme. Mais tant que l'enfant possède un père, tant que je suis de ce monde. Oui. Voilà. Tant que vous êtes de ce monde. Il y a quelqu'un sur le palais. Entrez. Bonsoir. Comment? C'est toi, Bertha? Oui, c'est moi. Mais peut-être que j'arrive mal à propos. Nullement. Un messager dans cette maison. À vrai dire, je ne pensais pas rencontrer ces messieurs à ce temps-ci. Alors, je suis montée pour discuter un peu avec toi et te dire adieu. Tiens, tu pars. Oui, demain est un beau matin pour Oïtal. Monsieur Bertha est parti cet après-midi. Il y a des choses, ça part. Tiens, tiens. Comme ça, Monsieur Bertha est parti. Et vous allez en faire demain? Oui. Qu'en dites-vous maintenant? Prenez garde. Voilà ce que je vous dis. Je vais t'expliquer la chose. Mon père et l'épouse madame son épouse. Rébertha, cela va se faire enfin. Je ne sais pas être vrai, n'est-ce pas? Si, mon cher Éling, c'est bien vrai. Vous comptez vous marier encore une fois? C'est en train de se faire. Bertha l'épais fier. Nous allons faire cela dans l'intimité. Il ne me reste plus que vous souhaiter tout le bonheur possible à vos fils respectueux. Merci, c'est ce bon cœur que vous nous dites ça. J'espère bien que cela nous portera chance à Bertha et à moi. Vous pouvez y compter. Monsieur Verne ne se grise jamais à ce que je sache. Et il n'a pas l'habitude de battre sa femme comme faisait feu le vétérinaire. Laissez-don s'en vivre trop d'empêche. Lui aussi avait ses bons côtés. Ah oui. Monsieur Verne en a de meilleurs, je suppose. En tout cas, lui, il n'a pas perdu ce qu'il y avait de bon en lui. Ceux qui agissent ici, on supporte toujours les conséquences. Ce soir, je vais aller avec Molvic vous offrir nos meilleurs voeux. Oh non, Réling, ne le faites pas, je vous en prie. Oui, c'est tout ce qu'il me reste à faire. Tu peux venir avec nous, Yalmar, si tu veux. Non, Yalmar ne va pas dans ce genre de vincent. Si tu pouvais taire. Bonjour. Madame Verne. Bien, il me semble que vous vous connaissez bien, le docteur Réling et vous. Ah oui, nous nous connaissions depuis de longues années. Il fut un temps que cela aurait pu aboutir à quelque chose. Bien, c'est une chance pour vous que cela n'ait pas abouti. Ah, vous pourrez bien dire. Mais je me suis toujours gardée de suivre mes inspirations. Une femme ne peut pas se laisser aller. Criez-vous pas que je touche un mois, mon père, de cette vieille connaissance? Vous me pensez bien que je voulais en parler moi-même. Vraiment? Pas passer jusqu'au moindre détail, ce qu'on pourrait dire de près sur mon compte. Je lui ai tout dit moi-même. C'est la première chose que j'ai faite dès qu'il m'a laissé entendre ses intentions. Viasca, vous êtes une franchise qu'on ne raconte pas souvent. Ah, j'ai toujours été franche. C'est encore ce qui nous réussit le mieux, nous autres femmes. Qu'en dis-tu, Gina? Si c'est différent, les femmes. Il se prend d'une façon et l'autre d'une autre. Quant à ça, Gina, ce qu'il y a de plus sûr, c'est de faire comme moi. Ah, j'en suis bien certaine aujourd'hui. Verne non plus ne m'a rien caché de ce qui concerne. C'est ça qui nous a le plus solidement lié l'un à l'autre. À présent, il peut passer son temps près de moi, parler de tout avec une franchise d'enfants. Cela lui a toujours manqué jusqu'ici. Un homme plein de force et de santé comme lui réduit à passer toute sa jeunesse et les meilleures années de sa vie à écouter les remontrances. Et souvent, ce que je me suis dit, c'est dire que ces remontrances se rapportaient à des effets imaginaires. C'est bien vrai ce qu'il a dit là. Mais si ces dames veulent aborder ce terrain, il vaut mieux que je m'en aille. Oh non, je vous en prie. Restez, je ne dirai plus rien. Mais j'ai tenu à vous apprendre que je n'ai jamais usé de mensonges ni de subterfuge. On peut croire qu'il m'arrive un très grand bonheur jusqu'à un certain point. Et pourtant, il me semble que je ne reçois pas plus que jeune noble. Oh, je ne l'abandonnerai jamais, c'est sûr. Et je peux lui être plus utile, plus nécessaire que n'importe qui, maintenant qu'il est sur le point de devenir totalement dépendant. Totalement dépendant, c'est bien, c'est bien, n'est pas le pâtissard. Il n'y a pas été à cela plus longtemps, quoi qu'il le désire. Il est à la veille de perdre la vue. À la veille de perdre la vue? C'est étrange. Aveugle, lui aussi. Il y a tant de gens qui le deviennent. On peut se dire ce que c'est pour un homme qui gère tant d'affaires. Alors, je tâcherais de l'aider de mes yeux aussi bien que je le trouvais. Mais il faut que je m'en aille. J'ai tant à faire en ce moment. Ah oui, c'est vrai, Égdal. S'il y a quelque chose en quoi M. Verre puisse vous être utile, vous n'auriez qu'à vous adresser à Gradaire, son comptable. Et Égdal, il se gardera certainement de choisir cette offre. Vraiment? Parce que je ne vous cache pas que jusqu'à présent… Non, Elbette, Égdal n'a plus besoin de recevoir quoi que ce soit, M. Verre. Présentez mes salutations à votre futur mari et dites-lui que je compte me rendre très prochainement chez son comptable Gravel. Comment tu voudrais? Que je me rendrais chez Gravel. Dis, pour demander la somme de ce que je dois à son patron. Tu veux payer cette dette d'honneur? Une dette d'honneur, ça… Bref, on n'en parle plus. Je veux tout payer, avec 5% d'intérêt. Voyons, Elbette, où veux-tu que nous prenions une petite d'argent? Veuillez dire à votre fiancé que je travaillerais sans repos à mon invention. Veuillez lui dire que ce qui me soutient dans ce travail forcé, c'est le désir de me libérer d'une obligation qui me pèse. Voilà pourquoi j'ai décidé de travailler à cette invention. Tout le bénéfice qui me servient à payer les avances de votre futur époux. Élie, t'es arrivé quelque chose dans cette maison? Oui, il s'est passé quelque chose. Eh bien, adieu. J'aurais encore à parler un peu avec toi, Gina, mais ce sera pour une autre fois. Par-delà du seuil, Gina. Adieu. Gréguesse, me voici débarrassé d'une dette que j'avais sous le cœur. Oui, du bois, tu le sauras bientôt, Yalmar. Il me semble que mon attitude a été correcte. Tu es l'homme que j'avais toujours pensé. C'est qu'il y a des cas où on ne peut pas se dérober aux exigences d'idéal. Père de famille, il me faudra peiner à cette tâche. Mais ce n'est pas une plaisanterie, tu comprends? Qu'est-ce que c'est pour un homme sans fortune que de se dégager d'une dette ensevelie, pour ainsi dire sous la bouchée à l'ouvrier? Qu'importe, l'homme en moi réclame aussi ses droits. Yalmar, mon cher Yalmar, n'est-il pas heureux que ce soit lui? Si, n'est-il pas heureux que la lumière se soit faite enfin sur toutes ses relations? Je ne dis pas le contraire, mais il y a là quelque chose de révoltable. Mais qu'est-ce donc? C'est que... Je ne sais pas si je peux me permettre de parler si librement de ton père. Voyons, fais pas attention à moi. C'est bien. Je te dirais donc qu'il y a quelque chose de révoltable, à mon avis. A voir que ce n'est pas moi, mais lui, qui contracte en ce moment une véritable union conjugale. Voyons, comment peux-tu dire ça? Oui, oui, c'était ici. Ton père et Mme Serville vont contracter un pas conjugal fondé sur une entière franchise de par les d'autres. Il n'y a pas de mensonge entre eux, pas de cacheterie derrière leur relation. Si j'ose me permettre ainsi, ils se sont pardonnés l'un à l'autre toutes les fautes de leur fêcher. C'est bien vrai. Mais oui, mais tout ça se tient. Toutes ces choses difficiles qui font d'une Virta Vignon. Mais la situation est toute différente. Tu ne veux pas établir de comparaison entre elle et toi et ces deux. Alors, tu me comprends? Il me semble qu'il y a là quelque chose de blessant, dans mon sens, d'équité. On dirait qu'il n'y a vraiment aucune justice dans ce monde. Ne parlez pas comme ça, Yannard. N'abandonne pas cette question. Il est vrai que, de notre côté, on dirait qu'il y en a une justice. Ainsi, il sera bientôt avec. Ce n'est peut-être pas sûr. C'est indubitable. En tout cas, ce n'est pas à nous d'en douter. C'est le prix qu'il paye. Il avait déjà dit son être confiant. Hélas, il en avait bien d'autres. Et voilà que un destin mystérieux, inexorable, crève les yeux à son tour. Ne m'entendons pas comme ça, Yannard. Tu me fais peur. Vraiment. Il est utile, de temps en temps, de se tourner du côté ténébreux de l'existence. Déjà de retour. Je n'avais pas envie d'aller plus loin. Et c'est tant mieux, car j'ai rencontré quelqu'un en rentrant. Oui, cette Mme Sorby, sans doute. Oui? J'espère que c'est la dernière fois que tu l'as vue. Papa! Qu'est-ce que tu as dit? Mme Sorby m'a apporté quelque chose. À toi? Oui, pour demain. Tu as toujours reçu un petit quelque chose à Bertha, ce jour-là. Qu'est-ce que c'est? Oh non, il ne faut pas que tu vois ça maintenant. Maman me le donnera demain matin dans mon lit. Encore quelque chose qu'on te cache? Attends, mais tu peux voir si tu veux s'il y a une longue lettre. Une lettre? Oui, ce n'est qu'une lettre. Je crois que le reste viendra plus tard. Mais qu'en dis-tu? Une lettre? C'est la première fois que j'en reçois une. Et puis il y a Mlle qui crie dessus. Mlle Elvig Eguidal. Pense donc, Papa, c'est moi. Devez pas cette lettre. Tiens, regarde. C'est l'écriture de M. Verne. Tu en es sûre? Regarde-toi-même. Je ne la connais pas. Et puis, puis-je ouvrir et lire cette lettre? Oui, je t'en prie. Non, il y en a, puisque c'est pour demain. Monsieur donc, il y a dit, c'est pour sûr quelque chose de gentil. Il sera content et il sera tout de suite plus gué, il dit. Et si je peux l'ouvrir? Oui, Papa, je t'en prie. Et puis, ce sera bien de voir ce qu'il y a là. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il y a à décrit? Oui, Papa, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est toi, tranquille! C'est une donation, Elvie. Vraiment? Et qu'est-ce qu'on me donne? Dis-toi-même. Ses yeux! Ses yeux! Et puis cette lettre! Il me semble que c'est pour grand-père, vous savez. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne fais rien de rien. Dis-moi ce que c'est. Monsieur Verbe écrit à Elvie que son vieux grand-père n'est plus obligé de se pratiquer à faire la copie. Il n'a qu'à passer au bureau pour toucher sans couronne par moi. Tiens, tiens. Sans couronne? Maman, je l'ai bien lu. Oui, c'est un bonheur pour grand-père. Sans couronne. Aussi longtemps qu'elle n'aura besoin. Cela veut dire, bien entendu, tant qu'il vivra. Il n'aura plus de soucis à se faire, le pauvre vieux. Et la suite? Il n'a pas lu la suite, Elvie. Après, cette donation te reviendra. À moi, tout ça? Tu es à la jouissance de cette somme de ta vie durant. Oh, pense donc, tout cet enjeu à ton temps! Papa, laisse-moi ton entier! Contente? Quelle vision! Quelle baisse perspective zéro devant moi! C'est Elvie, oui! C'est elle qui donne ses richements! Mais oui, puisque c'est son anniversaire. Mais papa, comprends-tu bien que je te donnerais tout cet argent? À toi et à maman? À maman, oui! Il y a une mare, c'est là un piège contre-temps. Tu crois que c'est un nouveau piège? T'as l'élu se matrile, il m'a dit. Il y a une mare que d'âne et pas l'autre que tu crois. Pas l'autre que... Tu fais pas de mien à t'y rajouter. Tu as sans doute vu qu'on allait te désarmer avec l'argent. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu dis rien? Va donc ôter ton manteau. Voilà la réponse, je m'y attendais. Et maintenant, plus de mensonge! Si tu avais entièrement rompu avec lui, car tu as commencé à m'aimer comme tu dis, pourquoi nous as-tu fournit les moyens de nous marier? Il aurait cru, je suppose qu'il pourrait venir ici. C'est tout! Il ne craignait pas une certaine éventualité. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je veux savoir si ton enfant doit vivre sous mon doigt. Comment se te dire une chose pareille? Tu vas me répondre? Elle vit, elle est-elle de moi? Ou bien? Allons! Je ne sais pas! Tu ne le disais pas? Comment veux-tu que je le sache? Une femme comme moi? Dans ce cas, je n'ai plus rien à faire ici. Réfléchis, Yannard. Il n'y a pas réfléchi pour un homme comme moi. Au contraire, il y a la bise de réflexion. Il doit y avoir. Pour commencer, il faut que vous restiez unis tous les trois. Si tu veux atteindre la seule dimension sublime comme un esprit de sacrifice... Je ne veux pas ça! Jamais! Jamais! Mon chapeau! Mon foyer est en ville! Créguer, je n'ai plus d'enfant! Que dit-il là? Allons! Papa! Papa, non! Papa, non! Martha, elle vit! Va-t'en! Papa! Oh! Ses yeux! Oh! Regarde-enfin, la mort! Regarde-enfin! Non! Je ne peux pas! C'est loin! Il ne voudait pas! Je ne peux pas! Je veux partir! Je veux aller loin de tout ça! Ils nous quittent, papa. Ils nous quittent. Non, non, ne me plaire pas, Edly. Je ne reviendrai plus jamais. Ne me plaire pas, papa reviendra, c'est sûr. Non. Il faut me croire, j'ai voulu l'interroger pour le mieux. Peut-être bien, mais que Dieu vous pardonne tout de même. Je veux en mourir. Quelle vie j'en fais. Maman, il faut que tu le remèdes. Edly, calme-toi. Je vais aller le chercher. Il est peut-être allé chez Réline. Mais, il ne faut pas pleurer comme ça. Est-ce que tu me promets? Je ne pleurerai plus. Pourquoi papa revienne? Ne vaut-il pas mieux de rester allé jusqu'au bout de son douloureux combat? Ça, il peut toujours le faire plus tard. Pour l'instant, il faut calmer l'endroit. Maintenant, il faut me dire ce qui se passe. Pourquoi papa ne veut-il plus de moi? Voyons, il ne faut pas poser cette question, que vous soyez grande et raisonnable. Je ne peux pourtant pas garder ce terrible chagrin sur le cœur jusqu'à ce que je sois grande et raisonnable. Je vois ce qu'il sait. Et tu ne sais peut-être pas l'enfant de papa. Mais comment ça? Maman m'aura trouvé et papa l'aura appris tout à l'heure. J'ai lu de ces choses dans les livres. Et si c'était le cas? Il me semble qu'il pourrait m'aimer tout de même. Autant si ce n'est davantage. Les canards sauvages aussi, nous l'avons trouvé. Et ça ne m'empêche pas de l'aimer. C'est ça, c'est ça, Épil. Les canards sauvages parlent un peu du canard sauvage. Pauvre canard! Il ne peut plus le voir, lui non plus. Ensuite, il a songé à lui tendre le cou. Vous savez très bien qu'il n'en fera rien. Non, mais il en a parlé. Oui, c'est méchant d'avoir dit ça. Vous savez, je récite tous les soirs une prière pour le canard afin de le préserver de la mort et du mal. Vous avez l'habitude de faire une prière le soir? Oui. Et qui vous a pris ça? Personne. Papa était si malade une fois. On lui a posé des sangsues sur le cou et il a dit que la mort était à la porte. Et bien après? Alors j'ai prié pour lui et j'ai toujours continué depuis. Et vous faites maintenant aussi le prière pour le canard sauvage? J'ai pensé qu'il en avait besoin. Il était si malade en arrivant. Et faites-vous aussi le prière le matin? Non, je ne m'en fais pas. Et pourquoi? Parce que le matin, il fait clair. Il n'y a plus de quoi avoir peur. Mais ce pauvre canard sauvage que vous vous disiez avec tant, votre père a voulu lui tord le coup? Non, mais il a dit qu'il devrait bien le faire, mais qu'il l'épargne à cause de moi. Ça, c'était gentil. Et si le pain gré, vous voulez lui sacrifier? Le canard sauvage? Oui, le canard. Si, à l'esprit de sacrifice, vous lui abandonniez ce que vous avez le plus précieux au monde. Croyez-vous qu'il s'asservirait à quelque chose? Essayez, Edwige. Oui, j'essaierai. Croyez-vous avoir ce courage? Je prierai grand-père de le tuer pour moi. C'est ça. Mais pas un mot à votre mère. Pourquoi? Elle ne nous comprendrait pas. Le canard sauvage? J'essaierai le même en tête. C'est ça. Tu l'as trouvée, maman? Non, mais il paraît qu'il est passé chez Eric et qu'il l'a emmenée avec lui. Vous en êtes sûre? Oui, la concierge me l'a dit. Molde qui était avec lui aussi, c'est ce qu'elle m'a dit. Qu'il aurait besoin de se l'étude pour lutter? Oui, c'est si déconcertant les hommes. C'est celle-ci où Réline l'a rentraîné. Je suis passée chez la mère Eriksen et il n'y était pas. Oh mon Dieu, c'est l'année de plus que je l'avais repris. Oh, il y aura qu'il y aura, vous verrez. J'irai le trouver demain. Vous verrez comment elle rentrera. Là-dessus, dormez en peinture. Bonsoir. Maman, maman. Mon Dieu, Réline avait raison. Voilà ce qui se passe quand il y a des fous qui viennent nous présenter de ces prétentions bizarres. Maman, je crois qu'il est chez Réline. Tu vois bien. Tu racontes bien, je l'ai dit comme ça. Il y en avait deux autres avec Réline quand il est rentré cette nuit. C'est bien ce que je pensais. Mais ça ne sert plus à rien. Est-ce que papa ne veut plus monter chez nous? Je vais au moins descendre, lui parler. Dis-donc, Maman. Maman n'est pas là? Non, il est sorti. C'est-à-dire que ça, il est passé de temps d'être. On va te faire en choix. Je peux faire mon petit tour tout seul. Oui. Dis-donc, Maman. Pour grand-père, quand il apprendra que papa a vu nous quitter. Il ne faut pas que grand-père le sache. C'est bien heureux qu'il n'ait pas été laillard pendant tout ce bouquin. Oui, mais... Eh bien, avez-vous retrouvé sa trace? Il est chérélique, à ce qu'on dit. Chérémie? Alors c'est donc vrai? Il serait sorti avec ces gens-là? Mon Dieu, oui. Et lui qui aurait pu se recueillir en silence? C'est bien vrai, ça. C'est le docteur Réline. C'est le docteur Réline. Oh, mais il est chez vous? Certainement, oui, il est chez moi. Je ne sais pas qu'il ne dit ça rien. Mais, mais pourquoi? Il est chez moi, certainement. Que fait il en a marre ce matin? Il ne fait rien. Non, non. Il ne parle pas. Il ne prononce pas une syllabe. Et ça se comprend. Mais que fait-il alors? Il est allongé sur son canapé. Vraiment? C'est vrai qu'il rompe fort. Il dort. Il peut dormir. Oui. À ce qui me semble. Je comprends ça. Après la lutte, que son âme a dû soutenir. Avec ça qu'il n'a pas l'habitude de traîner la nuit dehors. Peut-être que c'est une bonne chose, maman, s'il peut dormir. Peut-être bien. Mais alors, ce n'est pas la peine de le réveiller trop tôt. Je vous remercie, Réline. Maintenant, il faut que je passe un peu de ménage ici pour que ça ait l'air propre. Après ça, viens m'aider. Pouvez-vous m'expliquer le travail qui s'accomplit en ce moment dans l'âme de Yalmar et Dahl? À la fois, je n'ai pas remarqué que son âme fut en travail. Quoi? Dans un moment de crise, où sa vie tout entière sera bâtie? Mais comment vous pouvez croire qu'un caractère comme Yalmar? Lui, un caractère? S'il n'a jamais eu en germe cette forme de déformation que vous appelez caractère, il en a été radicalement guéri dès son enfance. Eh bien, cela serait bien étonnant. Élevé comme il a été, entouré de tant d'amour. Ah, vous pensez à ces deux tantes, ces vieilles folles toquées et hystériques. Eh bien, ces deux femmes, je vous le dis, n'ont jamais perdu plus les droits de l'idéal. Ah, allons donc, je vois très bien que vous vous remettez à vous moquer de moi. Oh non, oh non, je n'ai pas du tout la tête à sang. Au demeurant, je suis assez bien renseigné. Il s'est assez répandu sur ses deux mères spirituelles. Du reste, je ne crois pas qu'il en doive grand-chose. Le malheur d'Egdal, c'est d'avoir toujours été considéré par son entourage comme une lumière. C'est quoi, il n'en serait pas une? Je parle de ce qu'il est au fond de l'homme. Je ne l'ai jamais remarqué. Que son père l'ait cru, c'est bien possible. Le vieux lieutenant n'a jamais été qu'un imbécile. Il a eu toute sa vie une âme d'enfant et c'est ce qui vous échappe. Bon, 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 mais après, quand le cher petit allemand est devenu étudiant à son tour, encore ses camarades l'ont regardé comme une lumière, comme un garçon plein d'avenir. Bon, il était joli, il s'apprenait, oui, et rose et blanc. En plein genre de garçon qui aime les petites demoiselles. Et comme il avait de l'humeur sensible, de la séduction dans la voix, et qu'il savait bien déclamer les vers des autres et les pensées des autres. C'est qu'il y a marre et d'être que vous parliez ici. Sauf votre permission, oui. Et ça pour vous montrer ce qu'est cette idole devant laquelle vous vous prosternez face contre terre. Bien, je ne me croyais pas complètement à l'aise, mais pourtant. Bon, il s'en fout de peu. Je vais vous dire, vous êtes malade, vous aussi. Pour ça, vous avez raison. Oui, et puis, d'abord, votre cas est compliqué. Cette fièvre de probité aiguë, et puis ce qui est bien pire, c'est ce délire d'adoration qui vous fait rôder sans cesse, avec ce besoin inassouvi de toujours admirer quelque chose en dehors de vous-même. Ah, certes, ce n'est pas moi que je le trouverais. Oui, et puis, vous faites de si pitoyables méprises à cause de ces mouches merveilleuses qui vous passent devant les yeux, qui vous bourdonnent aux oreilles. Tenez, vous venez encore chez des pauvres gens à réclamer la taxe de l'idéal. Mais sachez donc qu'il n'y a personne de solvane ici. Bien, si vous n'avez pas une plus haute idée de Yalmar et Galle, comment serait-il que vous prenez plaisir à fréquenter soir et matin? Ma foi, j'ai honte de te dire, mais il paraît que je suis médecin. Donc, il faut bien que je m'occupe des pauvres malades qui habitent sur le même toit que moi. Tiens, tiens, Yalmar et Galle sont malades aussi. Mais tout homme est un malade. Et quel est le traitement que vous lui appliquez, Yalmar et Galle? Je tâche de lui appliquer mon traitement ordinaire. J'entretiens chez lui le mensonge vital. Le mensonge vital? J'aurais mal entendu. Non, le mensonge vital, j'ai dit. C'est ce mensonge, voyez-vous, qui est le principe stimulant. Bien, oserais-je vous demander quel est en particulier le mensonge vital dont Yalmar et Galle est possédé? Non, 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 non. Je ne révèle pas mes secrets à des chars latents comme vous. Vous seriez capable de m'ablimer mon patient encore plus qu'il ne l'est. Mais la méthode a fait ses preuves. Tenez, je l'ai appliqué à Mollvic. Grâce à moi, Mollvic est démoniaque. Oui, et toute une curge que j'ai dû lui administrer à celui-là. Alors, il n'est donc pas démoniaque? Mais démoniaque, mais que voulez-vous donc que cela signifie? Démoniaque, c'est encore une blague que j'ai inventée pour lui sauver la vie. Sans cela, ce pauvre cochon, il y a longtemps qu'il aurait cédé au désespoir et au mépris de lui-même. Et le vieux lieutenant, donc, seulement lui, il a trouvé le traitement tout seul. Mais vieux lieutenant, comment ça? Oui, que pensez-vous de ce tueur d'ours qui va à la chasse dans un grenier? Il n'y a pas de rapport plus heureux que ce bonhomme quand il s'ébat dans ce capharnaum. Les arbres de Noël desséchés qu'il conserve précieusement représentent pour lui exactement la forêt d'Oridale dans toute sa fraîche et splendeur. Les copes et les poules perchés au sommet des arbres sont les grands oiseaux au sommet des sapins. Et puis, les lièvres qui gambadent, les lapins qui gambadent dans le grenier, ce sont pour lui les ours auxquels il s'attaque. Lui, lui, le gaillard alerte, l'homme du grand air. Ce pauvre vieux lieutenant, ah oui, il a dû en rabattre de ses idées haute jeunesse. Écoutez, monsieur Vert le Fils, n'utilisez donc pas ce terme élevé d'idéal, car nous avons dans le langage ordinaire l'excellente expression de mensonge. Oui, croyez-vous qu'il y a quelque parenté entre ces deux termes? À peu près autant qu'entre le typhus et la fièvre putride. Bien, docteur Elling, je ne céderai pas avant d'avoir arraché également de vos griffes. Ah, ce serait dommage, parce que si vous enlevez le mensonge vital à un être ordinaire, vous lui enlevez en même temps de bonheur. Allons, ma petite mère au canard. Je m'en vais voir si votre frère est allongée sur le canapé à rêver à sa fameuse invention. Bien, j'ai vu à votre figure qu'il n'y a encore rien de fait. Quoi donc? Ah, vous parlez du canard sauvage. Votre cœur en effet, oui, j'imagine, au moment de passer à l'acte. Non, ce n'est pas ça. Seulement, quand je me suis récite ce matin et que j'ai pensé à tout ce que nous avons dit, ça m'a paru assez étrange. Étrange, dis-vous? Oui. Je ne sais pas. Il y a sur un moment où je me disais que ce serait délicieux. Et puis, quand j'ai dormi et que je le suis souvenu, ce n'était plus ça. Ah, ce n'est pas ces punéments que vous avez été levés sur ce toit. Ça m'est bien égal, au plus que papa revienne. Si seulement vous aviez des yeux pour voir ce qui donne du prix à la vie, si vous aviez le ferme et joyeux courage, le véritable esprit de sacrifice, vous verrez bien comment votre père entrerait. Mais je crois en vous et lui. Et j'y crois encore. Ce n'est pas amusant, tu sais, de faire son petit tour du matin tout seul. Tu as-tu pas envie d'aller à la chasse, grand-père? Je vais t'en pour chasser. Il fait trop somme. On n'y voit pas deux. N'as-tu pas envie de chasser autre chose que tous les lapins? Ça n'en voit donc plus rien, les lapins. Et le canard sauvage? Ah, as-tu craint que je tutoie un canard, hein? Jamais de la vie, attends-tu? Jamais! Non, tu ne pourrais pas. On dit que c'est très difficile à tuer, un canard sauvage. Je ne pourrais pas. Il me semble bien que si que je pourrais. Et comment t'y prendrais-tu, grand-père? Je veux dire pas avec mon canard, mais avec n'importe quel autre. Bon, je tâcherais de lui mettre un dos dans la poêle pour être une compréhende, comprends-tu? C'est ce qu'il y a de plus sûr. Et il faut tirer dans le sens des culmes, vois-tu? Pas en sens contraire. Et il meurt alors, grand-père? Mon dieu, oui qu'il meurt! Quand on tire juste, un four rentré s'habiller, tu comprends-tu? Oui! Ne fout pas dans les affaires de papa. Et puis? Je voudrais sûrement épousser un peu. Va plutôt à la cuisine voir si le café est chaud. Je vais aller prendre le plateau pour descendre. Et comment? C'est toi, Emma! Tu rentres donc, tout le monde? Je rentre pour disparaître à l'instant. Je sais. Je sais. Mais comme te vois la tête. Mon dieu! Comment ça? Et on parle de sonivale. Mais il a son compte. Maman, il faut dire que... Papa! Papa! Va-t'en! Va-t'en! Vais-tu bien l'éloigner? Edwige, va au salon. Papa! Va au salon, Edwige. Papa! Où sont mes livres? Je dois apporter mes livres. Quel livre? Mes livres de sciences, de traitement, de publications technologiques, celles dont je me sens pour l'invention. C'est tout ça qui n'est pas vrai que vous. Ah, mais oui! Est-ce que tu veux que je demande à Edwige de couper les feuillets? Je n'ai pas besoin qu'on me coupe les feuillets. Aussi, tu as toujours décidé à me quitter, Emma. Ça va sans dire. Oui. Oui. Je ne peux pas rester ici, là qu'un transperceur chaque heure de la journée. Que tu te pardonnes les mauvaises idées que tu as sur moi. Des preuves? Sauf que c'est toi qui devrais en donner. Il me semble qu'avec un passé comme le tien, il y a certaines exigences que j'oserais appeler exigences d'idéal. Grand-père, donc, veux-tu qu'il devienne le pauvre vieux? Je connais mon devoir. Le vieux viendra avec moi. Je pars en ville contre mes dispositions. As-tu trouvé mon bonnet dans l'escalier? Tu as perdu ton bonnet? Je l'avais assez tenu en rentrant, c'est sûr, mais ce matin, je n'arrive pas à le retrouver. Mon Dieu! Où as-tu traîné avec ces deux noceurs-là? Ah, ne me questionne pas! Crois-tu que je sois dans une disposition d'esprit de me souvenir chaque détail? Au vu que tu n'es pas pris froid. Regaligne, tu es une conaille! Faux et un roc, misérable seducteur! Ah, si j'ai eu quelqu'un de poignarder! Voici une goutte de café chaud, si tu en as envie. Et puis quelques tartines. Et un peu de arançant? Tu arançant? Sous-sous-toi? Jamais. Voilà près de 24 heures que je n'ai rien à valer de solide. Qu'est-ce qu'elle porte? Une minute! Et que c'est une vie que j'ai commencé. Voyons, où est-ce que j'en ai mis mon journal et mes papiers? Ah, je te trouve encore là! Il faut bien que tu en penses-moi quelque part. Allons, sors! Pendant les derniers instants que je passe dans mon ancien foyer, je désire qu'on m'épargne la présence des intrus. Il parle de moi! Edwige, va à la cuisine. Où, fais ton nom! Je vais en acheter toi dans la petite pièce. Attends un peu, Yann-Marc! Ne bouge que tu es partout dans la comode! Jette-les au-dessus pour chaque chose! Le canard sauvage! Que veux-tu que je fasse de cette valise des tas de choses à apporter? Tu peux bien attendre pour le reste. Et apporter une chemise et un caleçon. Toute cette fatigue que tu dépasses. Et le café qui va être froid. Ça sera difficile à trouver. Ce sera un grenier comme celui-ci pour les lapins. Comment? Tu penses aussi que je vais emporter les lapins? Je crois, moi, que grand-père ne pourra jamais se passer de ces lapins. Je voudrais qu'il s'y habitue. Il y a des sacrifices plus grands que celui de quelques lapins. Tant que je dois résoudre! Est-ce que tu veux que je t'emballe à la flûte? Non, pas à la flûte. En revanche, le pistolet. Tu veux emballer le pistolet? Oui, mon pistolet est chargé. Il n'est pas là. Il l'a remporté avec lui. Il l'est au grenier? Pour sûr qu'il est allé au grenier. Pauvre vieillard solidaire. Et si nous n'avions pas loué la chambre à cette heure-ci, tu aurais pu t'y installer. Sous le même toit que... Jamais! Jamais! Mais, ne pourrais-tu donc pâter ta bureau ce talent, un jour ou deux? Tu y serais tout à fait seul. Dans ce logement, pour rien au monde. Dans ce cas chez René Guémodil? Ne me prononce pas le nom de ces gens-là. Rien que tu penses que je pourrais perdre l'appétit. Non. Je dois aller dans la neige et dans la tourmente. Trouver un avis pour mon vieux père et pour moi. Mais, tu es sans bonnet, Almar. Tu as perdu ton bonnet. C'est rubis de maleté, tu monstres de vices. Il me faut un bonnet. Il me faudra prendre des mesures. Je n'ai pas l'intention de mourir non plus. Que cherches-tu? Tu me perds. Tu enras tout de suite. C'est inutile, je peux me contenter de penser. Voilà le bar. Il paraît qu'il est tout à fait frais. Pourrais-je? Sans être importuné par personne, par personne. Entends-tu? Rester au salon un jour ou deux. Tu pourrais. Si tu le voulais. C'est que, je ne vois pas comment je pourrais opérer tout le déménagement de mon père en si peu de temps. Et puis, il y a une chose aussi. Tu devrais prévenir grand-père que tu ne veux plus vivre avec nous. Ah oui, ça aussi. Je devrais remuer à nouveau tout ce gâchis. Il me faut du temps pour me retourner. Tu ne peux pas venir à bout de ma tâche un seul jour. En plus, par un civil intente. Ce papier ne me concerne pas. Je ne m'y ai pas touché. Mais ce n'est pas une raison pour le laisser s'égarer dans le remue-ménage du déménagement. Je vais le mettre en sûreté, Yann. Ce papier concerne mon père en premier lieu. C'est son affaire s'il veut en faire usage. Oui, le pauvre vieux. Pour un peu plus de sûreté, vous trouverez-je un peu de colle? Voilà un peu de colle. Et un pinceau. Merci, pinceau. Une petite bande de papier au grameur de cette feuille. Il ne me serait venu à l'idée de m'emparer du bien d'autrui. Ni celui de pauvre vieillard sans ressources. Ni celui de l'autre. Tiens, laisse-t-il chez ça. Quand ça sera sec, enlève ce papier. Ce papier, je ne veux plus jamais le voir. Jamais. Comment tu es là, Yann-Marc? Je t'écrase, mon petit. Je vois cependant que tu as déjeuné. La nature aussi réclame quelques fois sondue. Bien, mon cher Yann-Marc. Qu'as-tu décidé? Pour un homme comme moi, il n'y a qu'une chose à faire. Je ramasse ce que j'ai le plus précieux, mais... Tu sais bien que cela demande du temps. Veux-tu que j'emballe tes affaires? Ou veux-tu que je prépare le salon? Embarre et prépare le salon. Bon. Bon. J'emballe ta chemise. Il reste. Voyons, je n'ai jamais pensé que tu serais finir ainsi. Est-il vraiment nécessaire que tu abandonnes toute ta maison, ton foyer? Que tu donnes que je fasse? Je ne suis pas né pour être malheureux. J'ai besoin autour de moi de calme, de bien-être et de sérénité. Tu peux, à part tout ça, Yann-Marc. Essaie seulement. Il semble que tu as maintenant un terrain solide sur lequel tu peux bâtir. Mets-toi à l'œuvre. Et souviens-toi aussi de ton invention qui est le but de ton existence. Cette invention, tu pourrais peut-être attendre. Vraiment? Mais oui. Que veux-tu donc que j'invente après tout? Il n'y a presque rien qui n'a été inventé avant moi. Cela devient de plus en plus difficile. Que le travail souhait a coûté, Yann-Marc? C'est ce débauché de Réling qui m'a donné cette idée. Réling? Oui. C'est lui le premier qui m'a fait comprendre que j'avais assez de talent pour faire quelques grandes inventions dans le domaine de la photographie. Ah, c'est Réling! Que d'amour cela m'a apporté. Pas autant l'invention elle-même, mais la foi qu'elle apportait à Yann-Marc. Elle y croyait avec tout l'amour, toute l'énergie de son âme d'enfant. C'est-à-dire, je me suis imaginé qu'elle croyait. Imbécile que j'étais. Voyons, crois-tu sérieusement qu'Edwig te aurait trompé? Que veux-tu donc que je crois? C'est Edwig qui est sur mon chemin. C'est elle qui obscurcira toute mon existence. Edwig? Mais tu parles d'Edwig? Mais comment pourrait-elle obscurcir ton existence? Que d'amour, j'ai ressenti pour cette enfant. Que de joie, chaque fois qu'elle rentrera dans mon pauvre logis, je la voyais courir devant moi avec ses yeux clignotants si joliment. Fou que j'y étais. Comme j'étais confiant. Je l'ai tant aimé et je me faisais un bonheur d'imaginer que moi aussi je l'aimais. Je faisais ça, une imagination. Que veux-tu donc que je crois? Je ne peux rien tirer de Gina. Avec ça, elle est toute fermée au côté d'idéal de qu'est-ce qui se passe. Mais, devant toi, Grégaise, j'éprouve le besoin de m'ouvrir le cœur. C'est ce doute affreux, vois-tu? Peut-être que Edwig n'était jamais eu de véritable affection pour moi. Il pourrait peut-être te la prouver, cette affection. Mais qu'est-ce que c'est? Il me semble entendre crier le canard. Oui, il t'inquiète. C'est qu'il est au grenier. Mon père. Ah, ton père est au grenier. Eh bien, je te dis, mon cher Edwig, que tu pourrais avoir là la preuve de l'affection d'Edwig. Cette pauvre Edwig que tu soupçonnes tant. Quelle preuve peut-elle me donner? Je ne crois plus rien, Blandet. Voyons, tu sais très bien que Edwig est incapable de mentir. C'est là précisément ce dont je ne suis pas certain. Qui sait ce que Gina, cette madame Sorbiot, peut m'y jeter ici bien des fois. Edwig n'a pas l'habitude de mettre de coton dans ses oreilles. Peut-être que cette donation n'a pas été une telle surprise après tout. J'ai cru m'apercevoir à quelque chose. Voyons, Yannemar, mais de quel mauvais esprit tu possèdes? Mes yeux se sont ouverts. Tu verras bien que cette donation n'est qu'à premier pas. Madame Sorbiot a tout à fait un grand faible pour aider. Maintenant qu'elle a le pouvoir de faire tout ce qui lui plaît, peut bien me l'apprendre dès que l'ambile lui apprendra. Voyons, tu sais très bien que Edwig ne te quittera jamais. Je ne compte pas trop là-dessus. S'ils lui font signe, les mains pleines. Moi qui l'a tant aimé. Moi, dont tout le bonheur aurait été de la prendre doucement par la main et de la conduire comme au conduit dans une grande chambre vide, un enfant qui a peur des ténèbres. Maintenant, j'en ai la douloureuse attitude. Jamais le pauvre photographe dans son grenier n'était quelque chose pour elle. Ce n'était là qu'une ruse pour vivre avec lui tant que nécessaire. Voyons, tu ne crois pas toi-même à ce que tu dis, Yama? C'est justement ce qui est terrible. Je ne sais pas quoi croire, je ne le serai donc jamais. Mais crois-tu donc impossible que l'en soit ici? Créguer! Mais il me semble que c'est justement dans l'exigence d'idéal qu'ils arrivent, les autres, qu'ils les mettent, qu'ils viennent et qu'ils les crient. Viens chez nous, la vie est là qui t'attend. Mais voilà, voyons, tu crois donc que... Et si je lui demandais... Elvie, donnerais-tu ta petite pour moi? Tu verras si comme elle répondrait. Yama! Bon, pour un autre qui chasse maintenant! Je crois que grand-père est encore tout seul au grenier à tirer des coups de fusée. J'en vais voir. Attends un peu. Sais-tu ce que c'est? Je crois que oui. Non, tu ne sais pas. Mais moi, je l'essaie. C'est la preuve. Quelle preuve? Un sacrifice d'enfant. Elle a persuadé ton père de tuer le canard sauvage. Tu es le canard sauvage? Ça, alors. À quoi bon? Elle a voulu te sacrifier, ce qui a l'air le plus précieux au monde. Elle croit de cette façon d'obliger un événement, Yama. Oh! C'est trop bon! Quelle imagination! Elle a voulu reconquérir ton amour. Voilà tout! Et ne croyez pas pouvoir vivre sans ça. Tu vois bien, Yama. Gina, où est-elle? Bon, petite, pour sûr qu'elle est toute seule à la cuisine. Elvie! Viens près de moi! Elle n'est pas là! Alors, elle est dans la petite pièce! Elle n'est pas là non plus! Elle est peut-être partie! Mon Dieu, oui! Tu ne voulais pas d'aide à la maison, quoi? Si elle pouvait arriver au plus tôt que je lui ai dit, je sais qu'une nouvelle vie sera commencée pour nous. Je savais, je savais que c'était par l'enfant qu'elle devait venir à la rédemption. Ben! Tu es là! Tirez les coups de fusil dans votre chambre, grand-père! Comment tu vas tuer dans la chambre, Yama? C'est pas toi qui a tiré! Moi, non! Yama, elle a tué, elle a l'enchevage elle-même! Qu'est-ce que ça, c'est les filles? Elle vit! Elle est étendue par terre! Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle est étendue par terre! Elle se mette de tirer et lui aussi! Hum! Oh non! Non! Le coup est parti, c'est ta tête elle-même! Un peu plus, au secours! Au secours! Rélie! Rélie! J'aime bien Rélie! Elle vous reviendra, elle vit! Elle vit! La froidisse va vendre! Si! Si, elle reviendra à elle! Si! Ben, ou a-t-elle été touchée? Je ne te reçois rien! C'est ce qu'il y a! Ils prétendent qu'elle veut qu'il s'est tué! Cela ne peut pas être grave! Tire-lui! Il n'y a presque pas de sens sur l'un peu pas être grave! Mais comment est-ce arrivé? Je ne sais pas! Elle aura voulu tuer le canard sauvage! Le canard sauvage? Le coup est parti! La forêt est sauvage, mais je n'ai pas peur tout de même! Mais voyons, elle-lui! Tu ne dis rien! Comment elle a pénétré la poitrine? Elle reviendra! Tu vois donc qu'elle vit qu'a cessé de vivre? Pas d'enfant! Pas d'enfant! Au fond des mères, si! Si! Il faut qu'elle vit, mon Dieu! Réline, reconnais l'instant! Le temps de lui dire que je n'ai jamais cessé de l'aimer! Le cœur a été atteint, l'émoire à gigantenne. Elle est morte sur le cou! Et moi qui l'ai, chassé comme une paire! Et farouchesse avec un fusil au grenier! C'est tué par amour pour moi! Ne jamais pouvoir réparer ça! Ne jamais pouvoir le dire! Oh toi, qu'est là-haut? Si t'existes, comment tu peux me faire une chose barère? Ne dis donc pas de tes horaires! Nous n'avions pas le droit de la garder avec nous! Elle est là, si fragile! Je le tiens fermement, mais si fermement! Ne lui cassez pas les doigts! Mais c'est lui qui se l'est! Qu'elle apporte avec elle! Oui, qu'elle l'apporte avec elle! Elle ne faut pas laisser leur pas comme ça! Comme pour se faire voir! Il faut qu'elle aille chez elle, dans sa petite pièce! Viens yama, nous allons l'emporter! Gina! On va pouvoir supporter ça! Ils nous aideront l'un l'autre! À présent, je crois qu'elle est à nous deux! On ne me fera jamais croire à l'accident! Bien, personne n'a pu dire comment cette horreur s'est produite! La poudre a brûlé le corsage! Il aura fallu qu'elle tire en plantant le canon contre sa poitrine! Edwige n'est pas morte en vain! Avez-vous vu comment la douleur a grandi? Ah! Presque tout le monde peut se faire grand devant un mort! Mais... Combien de temps croyez-vous que cela durera? Il ne la conserverait pas toute sa vie! Elle ne croitrait pas de jour en jour! Dans les trois trimestres qui suivront! La petite Edwige ne sera plus pour lui qu'un beau sujet à déclamation! Vous osez dire ça de Yann Marécan? Nous en parlerons quand la première herbe aura séché sur le tombeau de la petite! Vous l'entendrez alors se répandre en doléances sur l'enfant enlevé trop tôt à son cœur de père! Vous le verrez confie dans l'attendrissement la pitié! Et... et... Soyez bien attentifs! Eh bien... Eh bien si c'est vous... Si c'est vous qui avez raison et... Et si c'est moi qui ai tort... Alors la vie ne vaut pas la peine d'être vécue! Bah si! La vie aurait beaucoup de bon malgré tout! Mais t'es ces maudits créanciers qui viennent nous réclamer la taxe de l'idéal? Eh bien en ce cas, je suis content de ma destinée! Et sauf votre permission, quelle est votre destinée? Ma destinée? Celle d'être la treizième madame! Du diable si je vous crois! Peu m'importe mais ça! Celle d'être la treizième madame! Celle d'être la treizième madame! Et sauf votre Pour t'envers, tout s'envers N'oublie le destin Et on n'envient pas Le cœur, comme ça va plus C'est à la fin d'aller J'en ferai plus l'amour Et c'est faire ça Avec tout Avec le temps va tout s'envers L'autre qu'on adorait Quand je cherchais sur la pluie L'autre qu'on devinait Quand le temps va tout s'envers Toutes les lignées sous le feu Dans cette nuit Il s'en va faire sa nuit Avec le temps va tout s'envers Avec le temps va tout s'envers Avec le temps va tout s'envers Et le temps va tout s'envers Et le temps va tout s'envers Et le temps va tout s'envers Pour un rose Tout va bien. Avec le temps Avec le temps Va, tout s'en va On oublie les passions Et l'on oublie les voix Qui vous disait tout bas Les mots des pauvres gens Ne rentre pas trop tard Surtout ne prend pas froid Avec le temps Avec le temps Va, tout s'en va Et l'on se sent blanchi Comme un cheval fourbu Et l'on se sent glacé Dans un lit de hasard Et l'on se sent tout seul Peut-être mes peinards Et l'on se sent floué Par les années perdues Alors, vraiment Avec le temps On n'aime plus Ultimate Oui, c'est que l'on se sent Sous-titrage ST' 501 ... 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